Premier pas dans la fosse, avant sa première scène. Donc ça me met encore plus la pression qu'avant. Sensation de vertige dans ce stade où des milliers de fans vont l'acclamer pour la première fois. Ça va être là où je vais tous les voir, je vais enfin, parce que sur The Voice, c'était à travers la télévision. Et là, je vais vraiment voir leur visage, leur tête. Et pour cette première, un duo avec Calogéro, deux timbres qui se découvrent. Les jeunes chantent de mieux en mieux, parfois même trop bien, parce que ça manque presque de fragilité. Mais ce n'est pas son cas justement. Il y a une fêlure, elle n'est pas totalement sûre d'elle et c'est ça que j'aime bien en fait. Il y a deux mois, un ouragan sonore balaye la France. Son nom, Maëlle, mélange de force et de sensibilité. C'est une aventure qui m'a fait grandir. C'est vrai que j'avais vraiment très peur de chanter devant tout le monde. A chaque fois, au repas de famille, je demandais à mes parents de se retourner parce que je n'aimais pas qu'on me regarde chanter. Donc là, c'était un peu bizarre. Mais j'ai tenté. C'est vrai que cette aventure, elle m'a vraiment fait grandir. Et je suis ravie, je ne regrette rien du tout. Aujourd'hui, sa musique a traversé le poste télé pour atteindre la Bourgogne au cœur. J'ai suivi The Voice, ce que j'aime, The Voice. Puis quand j'ai vu qu'elle était tournue, moi j'habite à la lieu juste à côté. Donc du coup, j'ai dit, ouais, c'est sympa, c'est super. Elle a beaucoup de coffres et puis je trouve qu'elle dégage quelque chose surtout. Quand on l'entend, on a de l'émotion. Enfin, on ressent l'émotion. On ressent l'émotion. Donc elle a plus qu'une voix. Une voix que ses fans pourront retrouver dans son premier album, sortie prévue en septembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada